Musique Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur le Tapis Rouge du 74e Festival de Cœur. Ce soir, une soirée exceptionnelle, puisqu'on sort un petit peu de la compétition et on va assister à l'un des films les plus attendus hors compétition de ce festival. Ce film, c'est Aline de Valérie Lemercier. Son biopic, plus ou moins biopic de Céline Dion, puisque Aline, c'est évidemment Céline, mais elle l'appelle Aline Dieu dans le film. Et elle raconte toute sa vie, de son enfance jusqu'à son triomphe à Las Vegas. Elle raconte aussi évidemment son histoire d'amour. Tout ça, on va en reparler dans un tout petit instant, mais on vous l'a promis tout à l'heure lors de la montée des marches du film de Asgard Faraday, un héros. On vous a promis de montrer la réaction dans la salle. et la réaction a été complètement folle. Regardez. Asgard Faraday qui a été applaudi de longues, longues minutes cet après-midi dans la salle lumière du Palais des Festivals. Voilà donc le film, c'était un héros présenté cet après-midi en compétition. Asgard Faraday qui revenait au Festival de Cannes pour la quatrième fois avec un film en compétition. Un héros et de longues, longues, longues minutes d'applaudissements. Regardez la petite main sur le cœur. Ça dure très très longtemps, on ne va pas vous montrer tout ça, mais on voulait quand même vous faire entendre le petit mot qu'a dit Asgard Faraday à la fin de cette ovation qui a duré de longues minutes. On va l'écouter maintenant. Écoutons-le. Merci beaucoup. Je suis très émue actuellement. Il est très difficile de parler de cette situation. En fait, c'est la première fois que j'ai vu le film avec un public si important. L'année dernière, le même jour, j'avais du mal à imaginer qu'on allait pu projeter le film. Encore merci à vous, puisqu'avec votre équipe, vous avez fait un travail formidable. Merci beaucoup d'avoir partagé votre émotion après avoir vu mon film. C'est très poignant pour moi. Merci infiniment. Voilà, nous tenions absolument à vous montrer ces images-là, parce que le film de Asgard Faraday, on va en reparler beaucoup à la fin de la semaine, peut-être même le jour du palmarès samedi prochain, qui nous serons en bas-démarche sur TV Festival pour assister à la montée des marches de la soirée de clôture. Voilà, nous sommes en direct en bas-démarche pour la montée du film de Valérie Lemercier, Aline. Donc, si vous entendez crier Aline sur la croisette, c'est sûr qu'elle reviendra. Valérie Lemercier, on l'attend dans un moment. C'est vraiment un film un peu fou, puisqu'elle est vraiment rentrée dans le rôle complètement. C'est elle évidemment qui joue Aline, et non pas Céline. et elle la joue à tout âge. C'est-à-dire que même quand elle est enfant, c'est elle. C'est-à-dire que nous, Français, on a l'habitude de la voir en enfant dans des sketchs des nuls à l'époque où elle jouait la petite fille. Donc, on a retrouvé un petit peu ça, mais pour le public étranger du Festival, ça va lui en refaire tout drôle. Voilà, donc, nous sommes en bas-démarche. Compagnie de beaucoup de beautiful people. Aline, donc, le film de Valérie Lemercier. C'est le film que vont découvrir les festivaliers qui montent les marches ce soir. A noter aussi qu'il y a le film de Arnaud Despechins, Tromperie, qui sera présenté à Cannes 1ère, un petit peu plus tard, à 20h, dans une autre salle du Palais. Tromperie, adapté d'un livre de Philly Cross avec Denis Podalides dans le rôle de cet homme qui fait un peu le point sur sa vie à travers toutes les femmes de sa vie. C'est son épouse, ses maîtresses, ses dansées de maîtresses. On va essayer de dire un petit mot à Arnaud Despechins. On arrive à le voir, il y a beaucoup de monde en bas-démarche. Voilà, nous sommes en bas-démarche du Palais pour cette montée-démarche du film de Valérie Lemercier, Aline. Un film qui, lui aussi, aurait dû sortir depuis un bon petit moment, mais, mais, crise-Covid. Et donc, Valérie Lemercier a décidé d'attendre. On sent bien, lui, on a fait, puisqu'elle se retrouve ici en sélection officielle au Festival de Cannes. 2020, certaines et certains étaient avec nous pour la cérémonie d'ouverture. Voici donc, ce soir, Elie Benjamin pour Médecins de Nuit, qui est accompagnée de son actrice, Sarah Lepicard. À ses côtés, Fernando Treba pour L'oubli que nous serons. Dodo Amadi pour En route pour le milliard. Et Anamide au squad. Voilà donc, nous sommes en direct sur les marches du palais. Nous allons essayer dans un instant de parler avec Noemi Merlan, qui vient présenter son premier film en tant que réalisatrice. Mi Ilubita, Mon amour. Mon amour, Mi Uvita. En roumain, puisque le film se passe en Roumanie. une jeune femme de 27 ans rencontre un jeune homme de 17 ans. Il va s'en suivre une histoire absolument passionnelle. Voilà donc, toujours en direct. en bas des marches. Nous allons être avec Noemi Merlan dans un tout petit instant en direct sur les marches du palais des festivals. La montée des marches du film de Valérie Le Mercier ce soir, Aline. mais pas seulement. Nous allons parler de mon amour avec Noemi Merlan dans un tout petit instant. Nous revoilà donc en direct sur les marches de ce 74e festival de Cannes et je suis avec Noemi Merlan. Noemi, vous présentez ce soir votre premier film en tant que réalisatrice. Mon amour, d'abord le sentiment qu'on a là avant de présenter son premier film comme ça à Cannes. La première émotion que j'ai, c'est énormément de joie. Je me sens honorée. Je me sens heureuse avec toute mon équipe, avec mes amis. Et on est tous portés par ce cri, ce film qui est un cri d'amour, qui est un cri de liberté. Justement, comment vous le résumeriez, mon amour ? C'est ça, c'est un film sur un geste spontané comme ça, d'amour au cinéma, d'amour à la vie, aux rencontres, aux connexions, et effacer toutes les barrières et prendre le temps de ça, de vivre, du présent. C'est une histoire d'amour entre une jeune femme de 27 ans et un jeune homme de 17 ans en Roumanie, qui est juste derrière. Il est là ? Il est comment ? Il est ému ? Il est très, très ému. Cannes, évidemment. On se souvient de la montée du Ciamat, on se souvient de tous ces moments-là que vous avez vécu ici. Vous allez en vivre encore un autre énorme avec la montée du film de Jacques Baudillard les Olympiades demain soir. C'est quelque chose d'important d'être régulièrement au rendez-vous cannois, surtout cette année, surtout dans une année pas comme les autres. C'est important parce que le cinéma pour moi, c'est la vie et je pense que pour le monde c'est nécessaire et que ce retour du cinéma c'est un retour aux connexions comme je disais entre les êtres, entre les pays, entre les cultures, entre les différentes visions du monde et de ce qu'on vit et on a besoin de ça. C'est vital. Merci beaucoup Noémie. Je vous laisse rejoindre votre équipe et ils vous attendent je crois. Merci beaucoup Noémie Merlando qui était en direct avec nous pour présenter son film Mon Amour Mi Iupita puisque le titre est aussi en roumain qui est présenté en séance spéciale ce soir au Festival de Cannes. Mais le gros film présenté ce soir c'est évidemment Aline, le film de Valérie Lemercier qui est et n'est pas vraiment un biopic de Céline Dion puisque c'est cette Aline-là c'est Aline Dieu une jeune québécoise qui va exploser dans le monde de la pop-musique et devenir une diva une vraie diva de la pop-musique c'est évidemment l'histoire de Céline Dion mais elle s'appelle Aline Dieu dans le film et même si on entend beaucoup des chansons de Céline dans le film elle reste Aline Dieu et l'histoire d'Aline est assez folle l'histoire d'Aline dans le film et l'histoire d'Aline le film aussi puisque c'est un projet passion pour Valérie Lemercier et elle le tient mais vraiment à bras le corps elle joue évidemment la Aline Dieu du film mais elle la joue à tous les âges c'est-à-dire que même quand elle est enfant c'est Valérie Lemercier qui la joue alors nous on est un peu habitués parce qu'on avait les sketchs des nuls où elle jouait une petite fille mais quand on la voit comme ça au cinéma ça fait quand même très étrange et ça marche ça marche bizarrement ça marche à fond et elle est absolument parfaite on va lui parler tout à l'heure à Valérie Lemercier on va lui demander pourquoi elle a tenu autant à raconter cette histoire-là alors que je vois Arnaud Desplechins et Denis Podalides qui vont venir nous rejoindre ils présentent ce soir Tromperie à Cannes Premières bonjour Denis vous allez bien ? bonjour très bien on attend votre réalisateur on va parler ensemble alors oui oui il est là tout va bien ? ah voilà tant mieux alors vous présentez Tromperie ce soir le film de Arnaud Desplechins oui racontez-nous un petit peu ce qu'est Tromperie c'est une adaptation de Philippe Ross c'est ça ? adaptation d'un roman de Philippe Roth qui est une suite le roman est une suite de scènes entre Roth et des femmes qui l'inspirent qui sont ses maîtresses qui sont sa femme une étudiante c'est un livre qui est absolument qui est magnifique parce qu'il est un peu énigmatique parce qu'il n'est pas situé ce ne sont que des dialogues que Roth avait compilé et on avait fait un livre et Arnaud de tout ça a fait un film bien à lui vous avez un canne assez occupé je crois il n'y a pas que ce film là il y avait aussi Les amours d'Anaïs et le film Orange Sanguine c'est complètement fou Orange Sanguine quel genre de film moi je ne l'ai pas vu ah bah je vous le conseille il faut que je le voie alors Orange Sanguine on va préciser à ceux qui nous regardent c'est le film qui a été présenté à minuit samedi dernier c'est un film qui est écrit et réalisé par l'équipe des chiens de Navarre qui sont complètement pou 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 et c'est comme ça c'est commencé cette expérience c'est un film qui a été entièrement improvisé toutes les situations sont écrites on avait que quelques informations mais le dialogue est purement improvisé donc on partait pour 35-40 minutes de prise et je ne sais pas ce qui a été gardé donc on me dit que mon personnage est terrible mais moi quand je l'ai tourné ah oui atroce ah oui vous faites beaucoup rire aussi merci ah bon tant mieux merci infiniment je vous laisse rejoindre Arnaud Dépêchard et toutes les qui nous ont pris merci Denis Podalides qui était avec nous Orange Sanguine je ne saurais trop vous le conseiller et Arnaud Dépêchard connait bien son travail évidemment un habitué de Cannes qui vient donc présenter son nouveau film cette année à Cannes première vous savez c'est cette nouvelle section qu'a créé Thierry Frémaux et Pierre Lescure les présidents la déléguée générale du festival ont créé cette section pour pouvoir montrer le plus de films possible parce qu'évidemment il y a eu beaucoup de films dans les deux ans sans Cannes puisque il ne faut pas être Cannes l'année dernière donc certains films on ne peut pas tous les mettre en compétition on ne peut pas tous les mettre en sélection officielle hors compétition alors ils ont créé cette nouvelle section c'est une bonne idée c'est une façon de pouvoir montrer au festivalier et donc au monde entier puisqu'ils viennent de partout encore plus de films encore plus d'avant-premières encore plus de cinéma et ça à Cannes on adore ça plus il y a de films plus on est content et toutes les séances sont pleines il fait 40 degrés dehors il y a la place juste à côté mais les gens vont au cinéma c'est vous dire à quel point on aime le cinéma au festival de Cannes et je suis sûr que les festivaliers vont complètement craquer pour Aline présentée ce soir je pense que je pense qu'ils vont adorer la projection d'Aline ce soir on a les images de réaction après les films puisque mes caméras rentrent dans la salle pour filmer la réaction du public et on verra ces images-là on vous les montrera on vous dira comment ça s'est passé alors qu'on voit la montée des marches de l'équipe de Miyubita Mon amour le film de Noemi Merlan Noemi Merlan que vous avez bien sûr sans doute découvert même si elle avait fait d'autres rôles avant dans le portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma qui était présentée en 2019 au Festival de Cannes et qui en est repartie avec le prix du scénario et l'année dernière elle aurait dû être à Cannes aussi avec un film où elle est assez formidable il s'appelle Le Good Man de Mince Castille-Mansion-Char Marie-Castille-Mansion-Char qui aurait dû être présentée à Cannes et qui a obtenu le label Cannes 2020 ça veut dire tout simplement qu'il aurait dû être à Cannes Noemi Merlan donc en bas des marches du palais vous allez découvrir dans un instant Denis Podalides et Arnaud Despléchins canotier sur la tête on va vous les montrer dans quelques petites secondes beaucoup de monde en bas des marches c'est un peu la cohue pour tout vous avouer et on va vous avouer exactement ce qu'il s'est passé nous sommes en retard parce que le film Asgard Faraday présenté cet après-midi un héros en compétition a eu trop de succès des applaudissements ont duré tellement longtemps que les autres projections ont pris un peu de retard mais c'est pour la bonne cause on aime ici qu'un film soit admiré et applaudi longuement et le moins qu'on puisse dire c'est que le film d'Asgard Faraday a très très bien marché Asgard Faraday vous le savez bien sûr le réalisateur iranien de la séparation du passé du client et plus récemment de Nobody Knows avec Javier Bardem et Pénélope Proust qui avait fait l'ouverture du festival de Cannes en 2018 un immense réalisateur qui a été mais tellement apprécié qu'on est en train on lui dit tout voilà regardez les deux compères de Trompris Arnaud Despechins et son acteur Denis Podalides Trompris que vous pourrez voir en salle le 8 décembre un film où l'on retrouve Hanouk Grimbert Emmanuel De Vos il est assez doux il est assez doux c'est le grand point d'interrogation viendra-t-elle viendra-t-elle pas à Cannes elle avait quatre films à Cannes elle aurait dû être la star de ce Cannes mais elle est pour l'instant coincée par un petit virus que l'on a beaucoup parlé ces derniers temps on attend de savoir si elle sera négative de façon à pouvoir venir demain ou une montée des marches de l'histoire de ma femme dont elle est l'héroïne alors que les canotiers heureux rencontrent Thierry Frémont et Pierre Lescure délégué général et président du festival de Cannes Arnaud Desplechin et Denis Podalides qui présentent Trompris ce soir au festival de Cannes pour la dédiée démarche mais un peu de taux mais quand on sera sur Aline je pense qu'elle entend beaucoup beaucoup de Céline bien nous sommes en direct sur le tapis rouge du 74e festival de Cannes encore une belle journée de cinéma ici puisque je vous l'ai dit on a découvert le Asgard Farad cet après-midi après Alice on découvrira le nouveau film après Aline on découvrira le nouveau film de Julia Ducourneau Titane avec Vincent Lindon je vous l'ai vu tout à l'heure en projection de presse je peux juste vous dire un truc c'est quelque chose c'est vraiment quelque chose voilà donc en bas des marches avec la foule des festivaliers qui petit à petit rentre dans le palais alors que les motards de la police nationale arrivent en bas des marches les voitures officielles arrivent est-ce que ce serait l'équipe de Aline et je crois que Isabelle Huppert va nous rejoindre Isabelle Huppert qui a offert aujourd'hui au festival une masterclass absolument hallucinante Isabelle comment ça va ? tout va bien ? ça va très bien comment ça s'est passé la masterclass ? ça s'est très bien passé racontez-moi ça s'est très bien passé des questions pertinentes des réponses qui n'étaient pas moins je plaisante et un public très chaleureux très chaleureux surtout donc ça m'a fait très plaisir on vous adore ici on vous adore partout d'ailleurs vous croyez ? oui je pense vraiment c'est gentil alors c'est pour ça que je viens d'ailleurs justement cette rencontre avec le public cette rencontre avec les festivaliers les cinéphiles c'est important pour vous ? mais alors l'idée c'était aussi d'établir un peu un pont entre Avignon et Cannes qui cette année tombe aux mêmes dates comme vous savez et puis d'établir un pont entre le théâtre et le cinéma qui pour moi d'ailleurs il n'y a pas de pont parce que pour moi c'est la même chose pour moi vous êtes retourné à Avignon depuis la soirée ? ah oui j'y joue bien sûr oui oui j'y joue tous les soirs et hier soir on a joué sous la pluie et on a été obligé d'arrêter le spectacle avant la fin malheureusement mais ça c'est les joies d'Avignon ça me fascine les acteurs de théâtre qui jouent dehors c'est un truc non mais c'est extraordinaire c'est une sensation quoi qu'il se passe d'ailleurs qu'il vente ou qu'il pleuve ou qu'il fasse beau c'est toujours extraordinaire alors je vais vous demander un exercice un peu délicat comparer Avignon à Cannes comment ça se ça se ça se compare pas enfin ça se compare pas mais c'est c'est quand même le lieu du spectacle tous les deux mais c'est quand même très différent très différent ça veut dire que là vous allez regarder Aline et puis après vous allez reprendre une voiture pour aller à Avignon et jouer demain ah bah tout de suite je vais attendre demain matin d'accord et pour jouer demain soir oui vous serez là on peut le dire au public il y a ses places pour demain vous serez là je crois non non vous pouvez le rassurer je serai là merci beaucoup Isabelle merci infiniment il y a infiniment Isabelle Huppert qui était avec nous en direct ah bah il y a Valérie Le Mercier qui est juste là et le reste de Tartier avec le galop il fait une nouvelle fois avec nous ce soir ah voici avec nous Valérie comment ça va ? bonsoir vous allez bien ? super bien merci alors comment ça se passe déjà dans la tête de venir présenter le film à Cannes c'est fou l'histoire de ce film il aurait déjà dû sortir oui il aurait dû sortir il y a six mois et s'il était sorti on serait pas là donc c'est super heureux pour nous pour le film pour le Québec nos acteurs québécois que j'aimerais bien vous présenter mais allez-y ils sont là allez-y vous pouvez les emmener les nous la maman Sylvette c'est Daniel Fichaud qui la joue qui est une actrice exceptionnelle trop contente de l'avoir rencontrée elle est comment comme réalisatrice ? elle est extraordinaire très généreuse et une partenaire de feu on est content d'avoir un film sur Aline Dieu au Québec oui c'est notre Céline alors le je vous fais présenter Guy Claude Sylvain voilà là c'est mon mari c'est mon chéri c'est Guy Claude c'est Sylvain Marcel qui est fantastique qui joue de de toute sa vie enfin voilà pendant 40 ans on te voit jouer ce rôle oui c'est ça qui est extraordinaire dans le film c'est la biopic c'est une histoire mais il y a une magnifique histoire d'amour au milieu entre vous deux ça marche ça fronde comment ça vous l'avez fait marcher ? bien c'est ce qui prime dans le film c'est vraiment l'histoire d'amour entre ces deux personnes ils ont conquis le monde et ils se sont conquis eux-mêmes et c'est ce qui prime le plus dans le film c'est pas seulement une comédie c'est une comédie amoureuse je dirais et c'était quand vous l'écrivez vous le centrez là-dessus vous avez le point de j'ai tout de suite senti que la plus grande histoire de Céline c'était cette histoire d'amour là unique et incroyable et constante et unique et il n'y en a pas embrassé d'autres vous nous présentez les autres membres de la famille rock rock la fortune qui joue le père d'Aline qui est génial que j'adore et c'est une grande histoire d'amour très pudique entre eux parce que c'est un homme un peu taiseux pas beaucoup mais très sensible comme lui quand je l'ai vu quand j'ai vu sa tête à Montréal j'ai tout de suite su que c'était lui et j'ai dit à la castille pour lui dire tout de suite il m'a dit non faut attendre un peu mais j'étais sûre c'est le premier acteur que j'ai trouvé je me suis dit parce qu'il y a quelque chose de fragile dans le regard quelque chose de un peu brisé et que je trouve très beau dans le film et il est beau il est toujours élégant il est chic rock dites moi il y a un moment dans le film pour ceux qui vont le voir vous jouez Aline à tous les âges même petite fille c'est comment de la voir quand elle joue une petite fille Valérie c'est magique je veux dire c'était magique et puis en même temps on riait beaucoup nous je veux dire derrière de voir Valérie faire tout le personnage à tous les âges c'est génial quoi c'est rare qu'on ait les moyens de se payer ça puis de le voir sur écran après c'est hallucinant quoi il y en a d'autres oui il y a Pascal allons-y merci merci beaucoup Pascal c'est ma soeur elle joue Jeannette elle n'a pas d'enfant et elle vit avec nous et elle s'occupe de mes enfants de nos enfants et c'est une comédienne exceptionnelle tellement fine et c'est devenu une amie après le tournage on s'est très bien entendu pendant le tournage mais depuis je ne sais pas pourquoi on s'appelle tout le temps on se raconte notre vie ça va très bien les horaires elle m'appelle il est minuit et elle il est je ne sais pas quelle heure 6h voilà et je vais te laisser dire un petit mot c'est comment de recevoir un coup de fil de Valérie à 6h du matin c'est hilarant on a 6 et 8 ans et on rit beaucoup beaucoup et c'est une magicienne c'est une personne exceptionnelle que j'aime beaucoup ils vous adorent moi aussi je les adorent ils sont j'ai rarement vu des acteurs aussi généreux tellement contents d'être là tellement ils ont tout donné donc ils sont formidaires mais on a encore un frère qui n'est pas là auquel on pense on lui dit bonjour peut-être qu'il regarde bonjour Antoine bonjour Antoine on pense à toi c'était important d'avoir des acteurs québécois pour vous c'est un capital impossible de faire autrement pourquoi ? parce que ce n'est pas qu'une question d'accent c'est une question d'état d'esprit et c'est un film sur le Québec pas que sur Céline c'est un film sur le Québec la famille québécoise on ne peut pas l'inventer c'est dans les gènes c'est dans le sang mais je me sens tout à fait en famille avec eux dites-moi je peux vous permettre une question très simple pourquoi vous avez voulu faire un film sur Céline Aline ? je ne sais plus parce que je trouve que c'est un destin exceptionnel c'est une fille c'est génial qu'on ne s'ennuie jamais quand on la regarde c'est un rôle à jouer j'ai jamais eu un rôle aussi amusant à faire et je ne m'en suis jamais lassée même maintenant même ça fait 6 ans 5 ans je travaille sur ce film elle me captive toujours autant elles ont je ne connais pas Céline Dion personnellement mais elles ont une énergie hors du commun toutes les deux et une magie et un cœur en art moi je croyais que tous les Québécois et les Québécoises ils connaissaient Céline Dion personnellement je suis un peu déçu non connaissez-vous Catherine Deneuve ? oui on lui a parlé il y a soir il est fou ce film je l'ai vu le travail qui a été incroyable la façon dont vous racontez l'histoire vous allez vers des angles vers des idées complètement folles complètement démentes vous en rendiez compte de ça ? je ne sais pas mais en tout cas ça a été bizarrement même si c'était un gros film il a été fait avec beaucoup d'allégresse c'est un technicien québécois qui m'a dit je n'ai jamais vu un tournage avec autant d'allégresse et c'est le mot qu'on n'emploie pas souvent mais tout était assez joyeux et comme c'était très gros et que j'ai le sale défaut de me perdre dans les détails il n'y avait pas le temps de me perdre dans les détails donc les gens vont le découvrir ce soir ici et après c'est en décembre la sortie c'est ça ? en novembre en novembre c'est ça ? merci beaucoup Valérie merci à toute l'équipe d'Aline de nous avoir offert ces quelques minutes alors nous allons garder ces retrouvailles vraiment je vous conseille de foncer voir Aline dès sa sortie en novembre prochain le 10 novembre prochain un film qui a attendu il aurait déjà dû sortir il aurait déjà dû être montré au public mais bon il est arrivé ce qui est arrivé on a attendu et franchement ça vaut le coup d'attendre et de foncer on va aller voir Aline ça va être un sucre c'est fou ce soir on va chanter Marie-Ere-Brui-Govand on va chanter pour le tube même encore toutes ces chansons tous les tubes de Céline Dion qui sont dans le film même si bien entendu nous parlons là de Aline Dieu voilà donc Valérie Lemercier et sa maman d'écran et avec nous ce soir Daniel Fichaud regardez le petit câlin alors qu'il y a une petite tornade sur le projet et que les tout s'envole regardez Valérie Lemercier avec nous elle embrasse toute l'équipe on a vu si fin Marcel rock la fortune nous sommes donc en bas démarche du palais pour cette montée des marches exceptionnelle ce soir puisqu'il s'agit du film de Valérie Lemercier Aline on va faire de la place pour que l'équipe de Aline puisse monter les marches voilà le principe c'est on laisse passer les festivaliers et on donne la priorité à l'équipe du film présenté ce soir là petite présentation de toute la famille par Valérie Lemercier merci beaucoup Valérie et oui c'est vrai elle était là Catherine Deneuve mais c'était pas hier soir c'était avant-hier puisque c'était pour c'était même il y a deux jours c'était pour le film d'Emmanuel Berco de son vivant alors que l'on voit Valérie Lemercier visiblement très heureuse et presque très émue aussi d'être à Cannes ce soir regardez Valérie Lemercier en bas démarche Valérie Lemercier accompagnée de toute l'équipe d'Aline voilà donc nous sommes en bas démarche pour assister à la montée en direct de toute l'équipe d'Aline Valérie Lemercier qui vient à Cannes pour la troisième fois c'était la quinzaine des réalisateurs dans le film de Bruno Podalides où il y avait le frère de Bruno Denis Podalides ah je me tais je me tais la montée des marches d'Aline commence tout de suite voilà donc toute l'équipe d'Aline Valérie Lemercier Sylvain Marcel Daniel Fichaud Rock La Fortune tous les acteurs qui sont venus avec elle présenter Aline ce soir en avant première mondiale au festival de Cannes Valérie Lemercier elle est accompagnée de son magnifique casting québécois Sylvain Marcel le DJ des marches démarre les chansons de Céline Dion et Pascal Desrocheux alors que l'on voit à l'image Valérie Lemercier et ses acteurs québécois elle a tenu évidemment elle a expliqué à ce que tous les acteurs soient québécois parce que c'était essentiel pour elle Valérie Lemercier donc je continue qui était donc à la quinzaine des réalisateurs avec Adieu Berth c'était en 2012 qui aurait pu avoir un film en 2020 puisque Joseph le titre d'animation où elle fait une voix fait partie du label Cannes 2020 et bien sûr Valérie Lemercier c'est de César second rôle pour les visiteurs et de second rôle aussi pour Fauteuil d'orchestre ce que révèle ce film on savait déjà qu'elle s'avait réalisé ça c'était pas un problème mais elle elle peut prendre des projets complètement fous comme celui-là qui la passionnent complètement évidemment Céline Dion la vraie n'a jamais donné son accord pour le film mais elle n'a jamais dit non plus je ne veux pas elle n'a pas vu le film elle ne veut juste pas savoir elle laisse faire Aline qui sortira au fond le 10 novembre on verra ce qui se passera autour de la carrière d'Aline dans le monde alors que le vent souffle de plus en plus sur la croisette ça continue on va s'envoler et l'équipe artistique de ce film sera rejointe le vent qui devrait le vent qui devrait emmener Aline au sommet ce soir alors qu'on voit Valérie Demercier en compagnie de toute sa famille j'ai envie de dire Daline Pascal Desrochers Sylvain Marcel Daniel Fichaud Rock La Fortune Thierry Frémont et Pierre Lescure qui accueille une équipe d'Aline une photo à mi-marche c'est le protocole une Valérie Demercier qui a l'air aussi émue et heureuse et voilà Valérie Demercier Aline et à travers elle Céline Dion au Festival de Cannes Belga Productions avec la participation de Entourage Pictures ce qui est étonnant c'est le respect qu'elle montre à Céline Dion dans le film c'est pas un film pour se moquer c'est pas une parodie c'est un vrai biopic et il n'est pas question d'une seule seconde de se moquer de Céline Dion et d'en faire une comédie c'est absolument pas l'idée du film Valérie Demercier saluée par le maire de Cannes David Wisnard nous sommes en haut démarche voilà à côté d'elle c'est Victoria Sio la chanteuse qui chante les chansons de Céline dans le film qui double donc Valérie Demercier quand elle chante les chansons de Céline Dion ça continue ils vont danser vous allez voir ils vont rentrer dans la salle on va rester un petit peu avec eux dans le lobby parce qu'on ne voit pas ces images très souvent donc on y va regardons ce qu'il va se passer à l'intérieur du palais nos caméras sont avec eux voilà donc une petite bise on va essayer de rester avec eux à l'intérieur de la salle pour entendre l'ovation du public on se donne des masques c'est bien parce qu'on peut rester sans masque jusqu'au démarrage du film mais dès que c'est parti on met le masque c'est comme ça ici elle a son masque elle a pris un noir c'est plus joli voilà on va rentrer avec eux avec toute l'équipe d'Aline dans le palais des festivals la salle Louis Lumière je vous laisse écouter l'ovation réservée à Valérie le Mercier et à Aline elle dit bonjour à tous ses amis heureuse comme tout de retrouver les gens du cinéma dans le premier grand festival de cinéma qui a rouvert ses portes depuis la crise le film va démarrer dans quelques instants ils vont voir le film dans moins d'un petit quart d'heure maintenant à Cannes et vous vous pourrez le voir à partir du 10 novembre dans toutes les salles françaises voilà donc nous sommes toujours dans la salle avec toute l'équipe de Aline voilà donc Valérie le Mercier ovationné par la salle Lumière du festival de Cannes et ce sera encore plus fort dès que tout ce petit monde là aura vu le film écoutez ça écoutez ça ça n'arrête pas les applaudissements pour Valérie merci ils ont encore réussi en fait voilà tout le monde s'installe le film va commencer dans quelques instants merci Thierry ce n'est que le début de la soirée sur TV festival puisque quand Aline sera terminée Aline qui va démarrer dans quelques instants vous voyez je vous dis ils mettent le masque pour regarder les films on ne me croit pas mais si regardez ça tout le monde a mis son masque le film va bientôt pouvoir commencer Mesdames et Messieurs bienvenue Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada